Bonjour tout le monde, bienvenue sur FreeCAD 0.19, ici sur ArtX Linux, voilà vous saurez tout, c'est du XFCE, à mes goûts, XF Windows Manager, DALOA, c'est le thème des fenêtres, Oxygen c'est les icônes, parce que j'utilise Dolphin, Dolphin comme gestionnaire de fichiers, et voilà, voilà. Donc, une autre brique dans le mur, mais en couleur, en couleur s'il vous plaît, oui parce que bon, déjà il pleut aujourd'hui, je ne peux pas sortir, et en plus je me suis dit hier, oui la brique qu'on a faite, elle était pleine, donc on pouvait l'imprimer, en mettant peut-être un remplissage très large à l'intérieur, pourquoi pas, mais pourquoi ne pas faire quelque chose dans ce genre, une brique creuse, dans laquelle on vient glisser les différents godets, les différents éléments, donc voilà, pourquoi pas, en plus ça s'imprimera très bien ça, voilà, donc on va s'amuser à ça, et pour ceux qui avaient vu la vidéo, on a le schéma en 2D, la vidéo précédente, ce sont les mêmes cotes externes, donc ceux qui veulent s'amuser à faire ça, avant de regarder le reste de la vidéo, vous avez déjà les cotes, ça peut vous inspirer. Quant à nous, nous allons démarrer par une nouvelle vue, un nouveau fichier, et aujourd'hui, nous allons travailler uniquement dans Part Design, et créer deux bodies, c'est tout. Donc, c'est ce nouveau fichier, nous créons un nouveau body, dans lequel nous insérons une esquisse, voilà, nous dessinons une esquisse vue de dessus, top, et voilà, nous allons dessiner un rectangle, voilà, clique droit pour sortir, à la souris, c'est ça, ce que je fais à la souris, ça se voit là, donc, clique là-dessus, sans presser CTRL, cette arête-là, cette extrémité, ce point, et clique ici, contrainte de symétrie, voilà, donc là, je ne peux uniquement bouger dans ce sens, je sélectionne cette ligne, je lui indique 100 mm, pareillement pour celle-là, 60 mm, tout est vert, toutes les contraintes sont fixées, ça soit ici, ok, c'est bon, donc je peux créer une protrusion de 40 mm, comme indiqué sur le plan, et voilà, donc, petit rappel pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, la navigation à la souris, c'est le mode gesture que j'utilise, il y en a plusieurs ici, gesture, clic gauche pour pivoter, clic droit pour bouger, et clic du milieu sur un élément permet de centrer la vue, et de pivoter autour de cela, donc c'est très pratique, voilà, continuons, nous sélectionnons le dessus, top, le petit D, le petit D nous indique toujours où on est, c'est très pratique, depuis 0.18, on a ça depuis la version 0.18, donc je sélectionne la face, je crée un nouveau sketch, là, je détecte une arête pour avoir une référence, voilà, comme on est dans le même body, on peut travailler là-dessus, on peut sélectionner des arêtes, là, nous passons en mode construction, c'est le petit C que vous voyez au bout de la ligne, donc ça devient bleu ici, et là, je trace un rectangle, voilà, que j'ai fixé là-dessus, clic droit pour sortir, je sélectionne cette arête, celle-là, sans presser CTRL, et je crée une contrainte d'égalité entre les deux, là, comme, voilà, on peut faire ça, c'est tout, voilà, je vais lui indiquer la dimension, 15 mm, c'est du parkour depuis hier, je n'ai pas oublié, je suis content, voilà, comme ça, et nous basculons en mode modelage, M, c'est le M à la fin, et nous allons tracer un cercle, que nous allons accrocher sur cette extrémité, dès que ça devient jaune, voilà, je trace un cercle, clic droit pour sortir, je sélectionne le cercle, j'indique un diamètre de 20,6 mm, un peu plus grand qu'hier, puisqu'il faudra y insérer une pièce après, donc il faut prévoir un peu de jeu, pour l'imprimante 3D, voilà, 20,6 mm, les contraintes sont fixées, tout est vert, ok, voilà, je peux donc maintenant, procéder à une cavité, alors je ne vais pas aller très loin, je pense que 20 mm, ça devrait le faire, c'est pas la peine d'aller plus loin, ok, donc, avant de créer une coque, il faut que je multiplie, les petits pains, et comme hier, nous allons utiliser, je sélectionne pocket, nous allons utiliser l'outil, enfin, de la fonction de transformation multiple, donc allons-y, clic droit, ici, ajouter une répétition linéaire, donc on est dans les choux, puisque ça n'intersecte pas avec ce qui a déjà été fait, oui, parce qu'on est trop grand là, je vais mettre ici, 70 mm, 2 x 35, et comme on veut 3 trous, on va mettre 3 occurrences, et voilà, on a ça, donc là, je peux valider, je peux ajouter, une transformation, puisque c'est transformation multiple, et j'ajoute une contrainte de symétrie, là aussi, lui, il veut savoir ce que je vais faire, donc je lui indique, le plan X, Z, et voilà, les 6 trous sont là, c'est très bien, à partir de là, je peux créer ma coque, je sélectionne la face inférieure, je clique sur générer une coque, je coche générer l'épaisseur vers l'intérieur, je fais OK, je ne mets pas l'épaisseur ici, parce qu'on ne peut pas, à moins d'y aller avec les flèches, je ferme, je clique sur thickness, et là, je peux mettre 2 mm, voilà, après coup, ça marche très bien, donc, on a ça, pour une pièce qui fait 100 mm, 2 mm d'épaisseur, oui, ça peut être bon, par contre, comme on va insérer tout à l'heure, les petits godets, il faut couper le fond, alors moi, j'ai trouvé un truc, un peu bébête, mais, je trouve que ça marche bien, je sélectionne cette face, je crée une esquisse, là aussi, je prends un rectangle, je le trace approximativement, pour l'instant, clique droit pour sortir, là, je crée une contrainte de symétrie, pour être précis tout à l'heure, parce que, voilà, il faudrait être précis, donc, je crée la contrainte de symétrie, ce qui fait que maintenant, j'ai juste à bouger, un petit coin, vous voyez, mais, je suis peut-être allé un peu trop loin, je presse, je vais en, en vue filaire, voilà, il faut que je sois en dehors, de mes godets, enfin, de mes, voilà, entre ça et ça, il faut pas que je morde dans la coque, j'y suis, ok, c'est un peu, j'ai pas beaucoup de marge, mais ça ira, donc, j'ai mon sketch qui est là, je crée une cavité, et là, on va lui indiquer, je ne sais pas, 2 mm, c'est peut-être trop peu, un millimètre, ça suffit aussi, finalement, un millimètre, deux, voilà, deux millimètres, ok, voilà, donc, c'est percé, tout est bien, voilà, donc ça, c'est bon, à présent, à présent, à présent, ajoutons, un body, donc ça, ça sera pour les éléments internes, alors là, un sketch, vue de face, voilà, pour qu'on y voit quelque chose, je passe en mode filaire, et je vais tracer, à l'aide des polylignes, donc je commence par là, je m'accroche sur cette ligne, je fais quelque chose qui s'approche, 30 degrés, grosso modo, je monte, je fais ça, à peu près, si je n'ai pas la contrainte, je l'aurai tout à l'heure, parce que je n'y arrive pas, c'est trop court, donc on y va, on fera ça tout à l'heure, je monte à peu près de 10 mm, à vue de nez, là, je descends, ici, je vais sur la ligne que voici, peu importe, et je termine là-dessus, voilà, donc je sélectionne, je sors, clic droit, je sélectionne ça et ça, parallèle, contrainte parallèle, l'épaisseur du fond, on va l'indiquer dans ce sens, c'est plus facile, on va lui mettre 1.5, oui, ça suffit, de même que de la, à la, je pense que 1.5 mm, ça devrait le faire aussi, voilà, pourquoi pas, donc, le diamètre extérieur, de ce, j'appelle ça un godet, il faut bien lui donner un nom, donc je vais lui dire, 10 mm, voilà, il y aura un peu de jeu, alors, après, donc, on a quoi encore, on a, ici, on va lui mettre, 4 mm, 4 mm, voilà, là, on avait 10 mm hier, donc on va lui mettre, aujourd'hui, là, on va lui dire, horizontal, et qu'est-ce qu'il y a encore, ah oui, de là, à ici, on va mettre, 1 mm, voilà, comme ça, on laisse un peu de jeu, oui, de là, à là, on va régler ça en hauteur, pas en degré, on va lui dire, 8 mm, oui, largement, largement, 8 mm, qu'est-ce qu'il manque encore, il manque, voilà, ce point là, à ce point là, hier, on avait, 40, plus 10, 50 mm, donc, on va indiquer 50 mm, qu'est-ce qu'il manque encore, il manque encore quelque chose, ben, si, si, je ne sais pas, je clique là-dessus, alors, il va me dire, voilà, il y a un truc qui cloche, ah ben oui, voilà, donc, on va tout simplement mettre, une contrainte verticale ici, et tout est vert, les contraintes sont fixées, ok, voilà, maintenant, je peux créer, une, révolution, voilà, ok, je passe en mode, ombré, voilà, et je peux tout de suite, glisser ça, de côté, donc, je sélectionne le body, et non, la révolution, le body, je clique droit, transformer, ici, j'indique 5 mm, par défaut, c'est un, j'ai mis 5, parce que ça va être, beaucoup plus facile, pour bouger ça, donc, 1, 2, 3, 4 mm, ou 5 mm, ok, voilà, donc, on a ça qui est en place, on a un bon début, ok, comment multiplier ça, il y aura différents moyens, je ne peux pas créer des liens, parce que, après, je ne pourrais pas changer individuellement de couleur, par contre, je pourrais créer des clones de ces pièces, là, donc, on va créer des clones, donc, on a une pièce, 2, 3, 4, 5, et 6 pièces, donc, nous allons les déplacer, nous allons les déplacer, clic droit, transformer, donc, on va mettre ça, là, on va le glisser, là, ok, et ainsi de suite, oui, bon, c'est pas pénible, alors, on va le faire, voilà, je crois que c'est ça, ok, le suivant, clic droit, on va le mettre, là, voilà, et il en reste 2, donc, transformer, par là, par là, ok, et transformer, voilà, c'est pas si pénible, voilà, il reste juste à, sélectionner, presser, CTRL plus D, choisir une couleur, pour ce, pour ce fond de boîte, je ne sais pas ce que c'était, si c'était ça ou ça, voilà, on va faire ça, ensuite, ben, voilà, les couleurs, on choisit ce qu'on veut, on choisit ça, on choisit du bleu, pour ça, si on veut, et ainsi de suite, on ne va pas les faire toutes, vous avez compris le principe, et voilà, donc, on va se retrouver, avec, quelque chose, pas comme hier, mais comme aujourd'hui, multicolore, et, on pourra changer, les godets de place, selon les goûts, je trouve ça rigolo, et puis, ça s'imprimera bien, parce qu'il n'y aura même pas besoin de support, pour imprimer ça, on imprime dans ce sens, le fond, il va se monter gentiment, idem pour les godets, ils vont s'imprimer comme ça, le fond est conique, donc, il n'y a pas besoin de support, l'imprimante va monter ça, gentiment, voilà, donc, un petit exercice sympathique, et néanmoins, ben, utile, pour ceux qui aiment imprimer, et, qui aiment faire des petits cadeaux, je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeront, enfin, elle m'en a déjà réservé, donc, voilà, j'ai bien fait de m'amuser à dessiner ça, merci beaucoup pour votre attention, et à bientôt pour d'autres vidéos.